bon j'espère que vous voyez la colère bonsoir le bonsoir à tout le monde bienvenue bienvenue à tout le monde j'espère que vous allez tous bien moi alhamdulillah je vais bien comme ça se voit vous le voyez ben elle aussi elle va bien apparemment elle vous le dit là elle vous le dit là donc nous allons commencer tout à l'heure à l'occasion tu veux passer ou l'occasion l'occasion veut faire tu peux passer avec la colère en whatsapp ici il y a deux personnes devant l'avant inchallah il faut me dire ça ok c'est ce qu'on est un tabac qui a l'occasion parce qu'il y a pas le fait des équipes des acquis voilà donc là si tu veux te rajouter à l'appel c'est par là que tu vas appeler sur whatsapp et puis voilà comprends quoi offre un nom bien tard parce que l'enfant voilà donc la colère tu as j'ai envoyé le titre et tout donc pour que tu saches ce que c'est nous allons parler de la transition des partis politiques de cette histoire du cnt et de la population de mishalpa kondé et tout et puis après du colonel mamadit mboya bon ce que j'ai vu une solution qui devient un problème au début il était une solution pour certaines personnes moi il est toujours une solution une partie de la solution parce que une seule personne ne veut pas être la solution de toutes les tous les problèmes mais il est toujours une solution en quelque sorte moi pour moi donc je vais pas parler au nom de tout le monde je parle à mon nom donc ce sont ces trois trucs là que nous allons aborder globalement sans oublier cette population aussi qui la plupart du temps qui n'est pas très très contente et moi je vois leur part de responsabilité n'autre pas de responsabilité de la parce que chaque peuple mérite le chef qu'il a chacun mérite la vie qu'il a si je suis malheureuse aujourd'hui c'est tant pis pour moi je le mérite si je suis heureuse demain ben je l'aurais mérité donc c'est un peu ça je pense que nous avons beaucoup tapé dessus sur les hommes politiques sur nos leaders sur ceux qui nous ont gouverné ça fait des années que nous faisons cela ça fait des générations que nous faisons cela qu'en est-il de cette population dans moi aussi je les ai glissé là-dedans maintenant de temps en temps eux aussi font que les boxe et pourquoi pas donc nous allons commencer par si tu as le message devant toi là-bas par cette histoire de cnt et de partis politiques tous ces tralala et des audios aussi de monsieur fabrique ils sont sortis pourquoi le commande de la chose voilà voilà un peu donc c'est tout ça il est où ce monsieur il n'est pas encore là tu commences par là où tu veux et nous sommes en famille bienvenue bienvenue de toute façon tu es chez toi est-ce que vous m'entendez déjà oui je m'envoie je mets le bluetooth voilà j'avais oublié ok il faut mon amour et on va à ok bon allez bonsoir j'espère que vous allez bien et donc avant de commencer j'aimerais bien savoir est ce que vous m'entendez au ne pas à ma la barre à ma la barre vous entendez ou pas il faut dire quelque chose oui j'aimerais bien dire de lui avait oui c'était oui je le vois il m'envoie c'est parfait c'est parfait voilà donc comme vous le savez très bien on va même pas on va aller directement au but parce que voilà c'est un peu compliqué pour ceux qui sont en Et comme d'habitude, c'est toujours par rapport à l'actualité de notre nation. Nous savons très bien que nous venons de loin, nous venons de très, 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 très loin. Tous ceux qui savent que depuis qu'on a commencé ce combat-là, jusqu'à ce qu'on est arrivé à faire tomber le soi-disant baobab de la politique nationale de notre pays, on a quand même réussi à le tirer. Et aujourd'hui, il y a des blocs occultes qui sont actuellement, qui se font dans notre pays. Et on a, voilà, il y a des doutes qui planent, on va dire. Et donc, autour de ces doutes-là, autour de ces méfiances-là, aujourd'hui, les personnes qui ont été terrassées du pouvoir ont encore trouvé un petit coup où ils peuvent encore aller s'infiltrer pour essayer encore de revenir comme ils ont toujours l'habitude de le faire. Donc, ça, déjà, cette histoire de vidéo, déjà, d'Alpha Condé, qu'on a vue, en train de siroter de l'alcool comme un mal propre de l'autre côté, donc, ça, déjà, c'est plus l'audio qui vient se rajouter pour nous faire oublier qu'il y a un vieux déléguant de l'autre côté qui est en train de siroter avec l'argent public qui nous a servi. Et cet argent-là, il a pris cet argent-là, il est parti déposer ça dans un pays type. Et ce pays-là est en train de démultiplier cet argent-là pour leur intérêt et pour l'intérêt de leur peuple. Pendant que nous, dans notre pays, on est encore là à se demander comment les Guinéens vont pouvoir, voilà, tenir les deux bouts chaque fin du mois, en fait. Donc, comme il y a eu la fuite de ça, maintenant, en fait, on va aller de manipulation à manipulation. Ce que moi, je vais dire à la population Guinéenne, c'est qu'il va falloir maintenant ouvrir le cerveau parce qu'on a assez été manipulé comme ça dans notre pays. Il va falloir qu'on arrête de divaguer, d'aller à gauche, à droite et de se concentrer sur l'essentiel. Alpha Condé, nous, n'a plus lieu d'être, en fait. Si le vieux, là, il peut aller se faire avaler dans un océan où il veut, ce n'est pas notre problème. Si leur histoire de transition, soi-disant, a été manipulée, c'est une transition, ceci, cela, parce que c'est ça qu'ils veulent mettre dans la tête des populations pour nous faire croire que, oui, effectivement, c'est une manipulation. Non, ce n'est pas une manipulation. Ce vieux a vraiment été trimballé comme un mal-probre. C'est ça qui est la vérité. Mais, comme on n'a pas été assez habile, on n'a pas été assez unis pour nous donner la main et aider cette transition à aller là où ça doit aller, parce qu'au départ, on était tous enthousiastes. Combien de directs on avait ici pour nous dire qu'il faut qu'on se donne la main, qu'on fasse un bouclier autour de l'île, pour lui permettre d'envoyer cette transition là où nous voulons que ça aille. Il y a beaucoup, nous savons qu'en Guinée, le combat que nous faisons, il y en a qui font le pas pour le peuple, il y en a aussi qui font le combat de façon calculée. Ils sont là et on comprend, ça, c'est les politiques. Ça, on les comprend, c'est comme ça, les politiques, ils sont là pour aller à ces couturiers. Ils ne sont pas là juste pour l'intérêt national, il faut enlever ça de notre tête. Ça, il faut que toute la ville comprenne cela, que ça ne se passe pas comme ça en politique. Les politiciens, ils sont là pour aller dans le fauteuil. Quel qu'en soit le prix à payer pour ça, ils seront prêts à payer ce prix-là, pour aller dans le fauteuil. Parce que d'abord, un, on parle des politiques, c'est-à-dire qu'ils ne se pilotent pas. Je veux que toute la nation guinéenne comprenne ça. Un politicien, ce n'est pas lui, ce n'est pas sa poche qui lui permet d'aller au pouvoir. Il y a des lobbies derrière qui sont là, qui les payent pour se faire connaître, qui les payent pour qu'ils arrivent là où ils sont, pour leur donner de la force. Et ces lobbies-là, quand ils donnent cet argent-là, ils ne le donnent pas juste pour donner. Ils donnent cet argent-là pour que toute cette personne est au pouvoir, pour qu'eux, ils puissent en bénéficier. Tout à fait. Sinon, comment vous pouvez comprendre qu'un président de la République comme Alpha Condé peut venir au pouvoir en Guinée, soit disant que c'est nos parents malinqués qui ont tout fait, qui l'ont accepté, qui ont payé des petites contributions pour qu'il arrive là où il est. Et qu'aujourd'hui, à Cancan, on a plus de 300 et quelques écoles hangars. Et que nos parents à Cancan n'ont toujours pas de route pour aller à Cancan. Et que nos parents, jusqu'à là où on est là, ils n'ont pas d'hôpitaux pour pouvoir se soigner. Quand Alpha Condé est venu, qu'est-ce qu'il a fait ? Regardez très bien. C'est d'abord, on a entendu parler des investissements. Les parents qui étaient là, qui ont tout fait pour qu'ils soient là au pouvoir, ils n'ont même pas pensé à cela. Ils ont commencé d'abord à penser aux investisseurs. C'est-à-dire les lobbies qui étaient là, qui donnaient de l'argent. Ça, c'est normal. Nos mamans, leurs maigres, petites économies qui donnaient à Alpha Condé ne valaient rien. Oui. Face à ce que ces parents lui donnaient pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, sa manipulation pour venir au pouvoir. C'est ça qu'il faut que le Guinéen comprenne. Et c'est de la même manière que les autres partis politiques qui sont là aujourd'hui, qui essayent de nous miroiter comme quoi, voilà, ils sont là pour le... Ils fonctionnent pareil. Oui. Ils fonctionnent tous pareil. Ils fonctionnent tous pareil. Les autres partis politiques peuvent me dire aujourd'hui qu'ils sont capables de se prendre en main. Les voyages qu'ils font, les outils qu'ils utilisent pour faire la propagande, la manipulation autour, tout le temps, ça se fait avec de l'argent. Et cet argent-là, il faut aller le chercher. Là où ça se fait, c'est le lobby qu'ils leur donnent. Oui. Et quand ils arrivent, ils font quoi ? Ils font... Alpha Condé, quand il est arrivé, la première chose qu'il a fait, c'est quoi ? Il n'a pas donné la force à Bolloré pour s'installer dans notre pays. Il a enlevé la force à Bolloré pour s'installer dans la main du Portiguet qui était là. Et la donnée à Bolloré. Oui. Et quand Bolloré est arrivé, qu'est-ce qu'on va faire avec ? On va faire manipuler les lois de notre pays pour essayer de licencier nos prêts, les soeurs guinéens qui travaillaient là au port. Oui. Et quand il est arrivé, David, il va créer plus de 5 000 et quelques postes. À la fin, qu'est-ce qu'on s'est retrouvé avec quoi ? Des chocomères. Alpha Condé n'en avait rien à poutre de notre population. Il n'en avait rien à poutre des guinéens. La seule chose qui l'intéressait, c'est comment s'installer confortablement sur son coup d'œil. Comment il peut aider toute l'opération qui a toujours été là pendant 40 ans pour l'aider à créer la propagande dans notre pays. Nous faire croire que les présidents qui étaient là, respectifs, n'étaient pas les bons pour que lui puisse arriver au pouvoir. Et quand il est arrivé là, zéro bilan. Donc ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est qu'en fait, en Guinée, il va falloir qu'on ouvre les yeux. La manipulation, ça suit tout ça. On l'a compris. Nous devons maintenant comprendre que l'intérêt national doit primer sur tout. On doit commencer à se poser des questions, c'est-à-dire nous en Guinée aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons pour notre nation ? Est-ce que c'est cette dignité que nous voulons à chaque fois de renouveler les mêmes têtes qui viennent encore s'asseoir dans nos fauteuils et qui ne servent que pour les lobbies qui sont à l'international ? Ou alors, est-ce que nous voulons une Guinée où on peut se donner la main avec les maigres moyens que nous avons dans notre pays et qu'on essaye de ne pas sonner là pour que chacun de nous puisse y trouver son compte à l'entrée ? Est-ce que c'est ce que nous voulons ? Aujourd'hui, c'est cette question qu'il veut qu'on se vôtre et qu'on arrête sincèrement de rentrer dans ces manipulations qui n'ont aucun sens. Aujourd'hui, on veut qu'on parle de l'audio de l'Alpha Codé, on veut qu'on parle de la vidéo de l'Alpha Codé. Un vieux délinquant qui n'a aucun intérêt pour nous, on veut qu'on se concentre sur ça. Alors que l'essentiel est à l'heure. L'essentiel est à l'heure. L'essentiel c'est où ? On va dire que la transition, on en est où ? Notre constitution, qu'est-ce que vous avez déjà placardé sur papier ? Qu'est-ce que vous avez déjà mis sur papier ? Nous, on veut savoir déjà, notre constitution m'intéresse. On veut savoir maintenant, quels sont les règles de notre nation ? Est-ce que ces règles-là ont pris en compte toutes les problématiques que nous avons aujourd'hui dans notre pays ? Surtout par rapport à la justice. Par rapport à la manière dont le Guinéen va... C'est-à-dire par rapport à notre cohésion sociale. Par rapport au travail des jeunes. C'est-à-dire le chômage dans notre pays. Par rapport à notre environnement. C'est les choses comme ça qui nous intéressent. Et après, derrière, on va voir notre fichier électoral là. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment on va s'organiser pour essayer de remettre ça comme il faut pour que nous, nous puissions aller aux élections de façon transparente, dans la légalité, pour que les Guinéens puissent choisir la personne que nous voulons pour nous dans notre pays. Parce que c'est ça qui va se passer. Si ça ne se passe pas comme ça, à la fois qu'on n'est pas clic, ils peuvent être sûrs qu'ils n'auront jamais la paix dans notre pays. Tant que nous n'avons pas, nous les citoyens, ce que nous voulons là, tant que nous n'avons pas la personne qu'il faut pour que les Guinéens se donnent en plus la main, une personne qui va nous mettre au travail pour l'intérêt de notre pays, tant qu'on n'a pas cette personne, aucun Guinéen ne viendra s'appaler dans nos fauteuils et penser qu'il va dormir sur ses oreilles. Je veux que toute la jeunesse guinéenne, qu'on ouvre maintenant les yeux, qu'on ouvre maintenant nos émpans là, et qu'on arrête de se faire manipuler par des personnes à qui on a déjà donné la chance de nous montrer leur efficacité, de nous montrer leur amour de la patrie, de nous montrer combien de fois ils sont prêts à protéger les enfants de cette nation et qui n'ont jamais été capables de le faire. Et on aurait ouvert encore que nous, on reste là à les regarder, à leur faire croire qu'ils sont plus intelligents que nous. Que tout le monde croire, que tout le monde. Voilà, c'est ça qui est drôle. Donc la colère... Avant même qu'ils ouvrent la bouche, on sait déjà ce qu'ils vont dire, parce que c'est répétitif. La colère, je dis... Voilà, donc leur manipulation, ça a toujours été la même chose, c'est-à-dire tenir les Guinéens avec les mêmes slogans, les mêmes choses, c'est-à-dire ça fait combien d'années on parle de R Guinée, R France, R Guinée, qui a été choisi par qui, les rails, les ceci, cela. Ça, c'est la propagande que ces gens-là ont organisée pour mettre dans la tête de la Guinée, comme si on avait que ça à coup. Et pendant ce temps, on n'oublie plus déjà qu'une chose d'avocée, il y a 282 écoles qui sont là-bas où il n'y a pas de toilette pour les enfants. Où les enfants ne peuvent même pas aller se mettre à l'aide. C'est-à-dire que c'est des choses qui n'ont aucun sens pour qu'on oublie l'essentiel. Aujourd'hui, il faut que nos Guinéens comprennent que l'essentiel, ce qu'est nous maintenant. L'essentiel maintenant, c'est notre intérêt. C'est comment nous allons avoir des hôpitaux sur nous pour nous soigner, pour soigner nos parents, pour ne plus que nos parents se déplacent pour venir ailleurs, que ça nous coûte cher. Aujourd'hui, on veut savoir comment nos enfants peuvent aller à l'école et de façon enthousiaste. On veut savoir comment on peut avoir de l'eau dans nos robinets. On veut savoir comment on peut prendre nos voitures de Conakry jusqu'à Yomou, en sécurité. Tranquillement, oui. C'est pas ce qu'on nous met à voir aujourd'hui. Si ces gens-là ne sont pas capables de nous donner un programme fiable pour nous permettre de comprendre, d'avoir une clairvoyance dans ce qu'ils peuvent apporter à notre nation, ils dégagent. On n'a pas besoin de tout. Ils dégagent. Aujourd'hui, il faut se concentrer sur ça. Propaganda, on n'en a rien à découer. On ne veut plus en train de parler de ceci, cela. Concentrons-nous sur ce que nous avons aujourd'hui. Ce qui est d'actualité, c'est la transition. Ça, on l'a. Ça, on l'a dans la main. Donc, c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Et ça ne sert à rien d'essayer de se déchirer entre nous. Parce que plus on se déchire entre nous, plus on donne de la force à ces gens-là. C'est donc, oui, enfin, que de toutes les manières, on n'en a rien à... Voilà, maintenant, on ne lui fait plus confiance, on se méfie de lui, et tout le monde essaie maintenant d'ailleurs d'en faire, de faire de lui l'objet de, voilà, de propagande. Il va se révéler. Il va se révéler. Et c'est ce qui va se passer. Parce que n'importe qui, même moi qui suis assise là, même si demain, je viens de m'aginer, je prends la décision de perdre un coup d'État pour l'intérêt de mon pays, il y aura fortement des personnes qui vont douter. Il y aura fortement des... Mais ces doutes-là aussi, je suis un être humain. Ça peut m'affaiblir. Tout à fait. Ça peut m'affaiblir. Et puis ça peut me décourager même. Je vais me dire, mais pourquoi on va pas pour un peuple qui pense à chaque fois que je pose une action que je suis une poubelle, que je suis une honte ? Pourquoi je vais me battre pour un peuple ? Donc, si c'est comme ça, c'est pas tout le monde qui a la force de caractère de continuer à se battre. Il y en a, ils vont lâcher. Même ton enfant, si tu ne l'encourages pas, il va pas continuer dans les études. À chaque fois, ton enfant, quand il arrive, même si tu sais qu'il a fait des trucs, tu l'encourages, tu lui dis, c'est très bien, la prochaine fois, tu peux faire mieux, ton enfant va y aller. Et que ça soit un enfant ou une grande personne, c'est pareil. Ce type-là, on devrait être là, l'encercler, faire un bouclier, et ne même pas, j'avais tout, je l'avais dit depuis le départ, je l'ai dit qu'il ne faut même pas laisser, même du coup il y a un hâte de ces gens-là, il ne faut même pas laisser le vent passer. Je l'avais dit, je l'avais prédit, parce que tu sais comment ces gens-là sont capables de muter, de se transformer et de revenir dans la rue. Et nous, puisque nous avons notre dignité, on a notre, voilà, nous on est dignes, nous on se met à côté, on regarde d'abord, notre façon de regarder d'abord à donner la possibilité à ces gens-là de s'inviter encore dans ce système. On est responsable de ça. Et il y a des personnes qui ne veulent pas comprendre ça, des personnes qui ne veulent pas entendre cela. Mais il faut le dire, la majorité, on est tous guinéens. J'avais dit, il faut aller là-bas, il faut aller se boxer avec ces gens-là, il faut mettre les pieds dans le plat là-bas, il ne faut pas attendre que ces gens-là viennent encore s'encercler ce truc. Allez-y ! Ils ont dit non, c'est un pouvoir malinqué, c'est un malinqué qui est là encore. Et le fait de dire ça, ça a donné l'intelligence à ces propagandistes de récupérer ce slogan-là. Et d'en perdre. Alors, même si mon produit n'est pas à la preuve, ils ont fini par nous faire croire de oui, effectivement, c'est un malinqué. Et donc, quoi que vous fassiez, le pouvoir-là nous appartient. Ils ont fini par inculquer la tête des guinéens et ceux qui sont de faible de caractère, ils se sont poussés, ils se sont assis, ils ont dit bon, finalement, puisque c'est ça, nous, on va rester là, nous, on ne va rien faire. Mais nous, on ne fait rien, ils vont nous couvrir plus. Et puis, ça va fonctionner. Parce que Dieu est un train, quand tu demandes à Dieu ce que tu veux, il te donne ça. C'est-à-dire à Dieu, non, on va rester là, on va regarder. Il va faire le plus haut, c'est-à-dire, téléspectateurs. Et ils vont agir, ils vont agir, et toi, tu vas devenir un simple spectateur que tu vas regarder. Parce que c'est ce que tu as voulu pour toi. Tu ne veux pas t'invertir dans le développement de ton pays. Tu ne veux pas aller taper à la table pour dire non à ces gens-là. J'ai toujours dit, Doubouya, ils sont là à nous dire non. Finalement, les politiques et Doubouya, Doubouya ne leur donnent pas la possibilité de discuter avec eux. On vient de vous dire, bon, on vous a donné des possibilités au CMT, mais allez-y, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? C'est que vous êtes là si vous ne voulez pas aller au CMT. Vous êtes là à dire non, le CMT, c'est un choix de Doubouya. On vous a dit de choisir des chers ici. On vous a vu comment vous êtes comportés. Vous n'avez pas été capable de vous choisir. Finalement, vous avez envoyé 15 personnes comme on vous a demandé. Mais derrière ça, vous êtes partis encore déposer plus de 700. Oui, oui, chacun. Alors, comment vous voulez comment vous voulez qu'on vous considère? On vous considère comme étant des personnes qui ne sont pas capables de venir autour de l'idée. Oui. Et donc, on va prendre la décision à votre place. Et quand on va prendre la décision à votre place, c'est pour venir nous dire non, ceux qui sont là-bas, c'est Doubouya qui a choisi. Même si c'est une personne qui est là-bas, moi qui me représente, j'irai me battre. Oui. J'irai me battre à chaque possibilité que nous avons pour aller défendre l'intérêt que nous avons, l'intérêt national, j'y mettrai les pieds. Si tu vois que tu dis non, moi je ne vais pas là-bas, c'est parce que tu es dans un calcul politique. Tout à fait. Tu es dans un calcul qui n'arrange que toi. Sinon, quand on dit qu'on va aller parler de la Guinée, même si on me dit d'aller dans un trou à ras, je vais partir. Quand il s'agit de me trouver. Quand tu ne chagis pas de moi, quand je ne pense pas à moi, on me dit on va aller là-bas parler de la Guinée, j'irai. J'irai, oui. Je vais pas me dire que là-bas, c'est criblé de mes ennemis, j'irai là-bas. Et je leur dirai ce que j'ai à dire. On a des divergences dans ce pays, on sait qu'on ne s'entend pas sur beaucoup de choses, mais si on ne parle pas pour en faire quelque chose et trouver un consensus sur ce qui ne va pas entre nous, comment vous voulez qu'on essaye de trouver la solution. Quand chacun va s'asseoir de son côté et ne veut pas discuter, le dialogue, la première part, si on ne veut pas dialoguer, on ne peut pas s'en sortir. Chacun doit, comme je l'ai toujours dit, mettre son orgueil de côté si en tout cas on veut parler guinéen, si en tout cas on veut parler de l'intérêt de notre pays, chacun doit mettre son orgueil de côté pour une fois pour qu'on puisse aller vers l'essence au ciel. Mais si chacun veut jouer à un orgueil, chacun veut parler à moi, c'est, voilà, moi je ne discute pas, moi je donne mes conditions, sinon on ne voit pas pas, mais mon frère, si on perd, on perd tous. Ce n'est pas Doumbouya qui va perdre, ce n'est pas Célu qui va perdre, c'est nous tous qui allons perdre. Et il y a des Guinéens qui se permettent de s'asseoir et qui disent voilà, bon, si ça se passe comme ça, ça va toujours se faire, nous on va prendre les armes. Et il y a d'autres Guinéens qui disent de toutes les façons, ils n'ont qu'à prendre les armes, nous on s'en fout parce que c'est eux qui ont les boutiques ici, c'est eux qui ont les états. Comme si, en fait, en Guiné, la vie humaine n'avait plus de sens en fait. C'est-à-dire, on dit mon vie à la guerre c'est les états qui tombent et les choses et les vies. C'est-à-dire, personne ne parle pour vie. Tout le monde s'en fout de ta mort. Tu n'as rien en Guiné, oui, tu es aigri, on a compris. Puisque tu as été en espérance, tu n'as pas voulu travailler, tu n'as pas d'étage, tu n'as pas de villa, ça on a compris. Mais tu as tes parents quand même, tu as tes enfants quand même en Guiné. Donc, si demain il y a une vie, comment tu fais? C'est pas simple de s'asseoir de dire du n'importe quoi. À un moment donné, il faut qu'on réfléchisse, qu'on arrête de dire des bêtises, des sottises en tout va. Il faut qu'on arrête de s'ouvrir les uns vers les autres. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous montre en Guiné et on ne peut pas comprendre cela. Il y a des personnes, c'est-à-dire, la souffrance même que nous avons dans notre pays, c'est Dieu même qui a... One line, one line. Il y a les Guinéens qui souffrent. Les Guinéens qui pleurent à l'intérieur de... Les Guinéens qui ont perdu leur enfant. Les Guinéens qui ont perdu leur corps bien. Si vous voyez qu'on souffre tous, c'est la souffrance de ces gens-là que nous sommes en train de subir dans notre pays. Alors, à quoi, bon, de continuer encore à nous haïr, à nous maudire pour rajouter encore à ce que nous parlons? Il y a des Guinéens qui demandent de qui. Nous savons très bien qu'on ne peut pas aller déterrer les morts. Mais qu'est-ce que ça nous coûte en Guiné de nous dire, bon, finalement, on va s'asseoir, on va essayer de faire venir nos parents qui sont meurtris dans leur cœur, de leur dire que maintenant, voilà, on demande pardon, donnons-nous la main et faisons avancer notre nation. Il y a des Guinéens qui, dans leur tête, des enfants, qui, dans leur tête, jusqu'à présent, pensent que leurs parents sont les traîtres de la nation. Quelqu'un ça vous coûte? Ces parents-là sont déjà enterrés. Ça vous coûte quoi de remettre, en tout cas, si on veut la paix, la cohésion sociale dans notre pays, ça vous coûte quoi de remettre la dignité de ces gens-là dans la main de leurs enfants pour qu'ils passent à autre chose et que nous aussi en Guiné, on passe à autre chose? Ça va enlever la dignité de qui? Ça, c'est l'ordre. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Oui, c'est l'ordre du tout. On dit, c'est ceci-là. Vos parents, c'est des traîtres, c'est ceci. Mais quand on continue encore à propagander sur des histoires comme ça, ce n'est pas un pays où on veut en fait l'entendre. Ce n'est pas possible. Justement, on nous dit la Guinée est une famille. Combien de Guinéens connaissent toutes les régions de notre pays? C'est sincère. Combien de Guinéens connaissent les régions de notre pays? Tu n'auras pas. À commencer par moi, je ne connais pas toutes les régions de la Guinée. Donc quand tu ne connais pas toutes les régions de la Guinée, et tu dis que la Guinée est une famille, mais c'est du n'importe quoi. Pour que la Guinée soit une famille, il faut déjà qu'on se connaisse, qu'on sache qui est qui. Qui est qui, réellement. On prend une bonne candidate. C'est ça que l'État guinéen doit organiser ça, des vacances, des excursions. Il faut prendre les enfants, les mettre dans les bus, les envoyer dans les régions pour qu'ils sachent c'est qui les Basari, les Dandouma, les Miriforé, et tout ceci. Il y a des ethnies en Guinée, on ne connaît pas qui ils sont. Quand même, on n'entend même pas parler d'eux. On n'entend même pas parler d'eux. Donc, c'est ce qu'il faut faire. On veut une cohésion sociale, il faut que les Guinéens se connaissent, qu'ils se parlent. Et puis, vous envoyez les gosses dans les barres, à l'intérieur du pays et puis vous les larguer dans les chars, dans les chars, dans les chars, dans les chars, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, la colère, la colère. Tu es tout le temps en colère. Oui, la minorité silencieuse. Ils vont savoir, ils vont fermer la touche avant de dire quelque chose comme pour les Malégués. Et la même chose, on prend les trampas du boudou de là-bas, on les foutent au coude à là-bas. Ils vont aller faire le folio là-bas, du diapakurkour là-bas. Là, il est en train. Et puis, finalement, quand ils vont tenir de vous sentir de là, ils vont manger dur. D'accord. Et les chorétiens, c'est la même chose. Les deux vagues pas. Eh, ma tralou, c'est la première fois que tu vois la colère. Elle est comme ça. Elle se bagarre tous les jours. Bon, la colère, je disais. N'arrêt. Est-ce qu'elle m'entend d'ailleurs? Ok. J'ai noté quelques petits points. Je sais que toi, t'es tout le temps fâchée. Tu as parlé de plusieurs choses. Par exemple, la colère, selon toi, l'enthousiasme du début, l'enthousiasme du début, qu'est-ce qui a fait partir cet enthousiasme-là? Et est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que cet enthousiasme-là était sincère aussi? Parce que c'est trop tôt. Mais c'est ça que je dis. L'enthousiasme que le Guinéen avait, quand Doumbouya, quand Doumbouya, quand Doumbouya est venu au pouvoir, on était tous dans la même, on avait la même longueur d'onde. Et dans les tout-le-pônes, on était d'accord pour ce qui s'est passé. Maintenant, on a commencé à déchanter à travers certaines actions qu'il faut prendre en compte aussi. Parce qu'au départ, on a vu nos, voilà, nos, comment on appelle ça, nos prisonniers étaient libérés. Voilà. nous, même nous, la diaspora qui sommes là, on a été rencontré en Guinéen, on est là-bas, on était content de ça. Et puis, voilà, il a été voir Moumour, qui était, voilà, de l'autre côté. Et derrière ça, bon, on a vu aussi que, ben, beaucoup de veureux qui étaient dans nos administrations, il a mis dehors beaucoup. On a vu ça. Et après, derrière ça aussi, il a commencé à vraiment prendre des jeunes, les intégrer et puis prendre des besoins de son développement et tout ça. Et là, il a commencé à glisser, c'est là où il a commencé à recycler. Voilà. Là où il a commencé à recycler, c'est là que ça a commencé à glisser. Parce que le type qu'il avait mis au port, normalement, on était sortis, on a dit ça glisse, ça veut glisser. Fais attention parce que tu es sorti ici, tu nous as dit que tu ne veux pas être recyclable. Ça commence à glisser. Nous, notre rôle, c'est de sortir et de te dire attention, ça veut glisser. Ça, ça. Mais, on avait dit aussi, ben, finalement, si ça glisse, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à trouver autre chose que ça. On nous dit, venez vous présenter, proposez-vous pour qu'on puisse savoir qui vous êtes. pour que vous aussi vous essayiez d'aider votre nation. Il y a beaucoup même d'ailleurs, même quand vous vous déplacez, si vous allez en Guinée là-bas pour voir vos familles ou régler vos problèmes là-bas, le plus-là même se prête de malhonnête. Il te dit, voilà, toi aussi, tu es rentré pour aller chercher tes postes. C'est-à-dire, il décroge son frère guinéen d'aller et c'est-à-dire aider son pays à avancer. Donc, il y a beaucoup de bien-être qui ont été découragés de la sorte. Ils se sont désistés. Ils ont dit, bon, finalement, nous, on ne va pas aller parce que quand tu vas là-bas où tu dis, on va dire les diasporas. On a entendu, même les médias dans notre pays ont participé à cette propagande-là pour empêcher des enfants de notre nation qui sont à l'international, qui sont capables avec des compétences de rentrer dans leur pays et d'aider leur nation. On les a découragés. Quand nous-mêmes sont partis, on les a dit, non, on les a jetés comme des malproques. C'est ça qui est la vérité. Donc, il y a beaucoup qui sont rentrés qui ont dit, bon, nous, on les regarde. Et donc, ils ont dit, non, il y a des compétences en Guinée aussi. Il n'y a pas seulement à l'international mais il y a des compétences. Eh bien, ces compétences, c'est tout comme ils sont en train de voir. Il ne fait que limogé, limogé sur limogé parce que les compétences qui sont en Guinée sont déjà tous passées au crime en Guinée. Ils ont tous montré leur vie. Ils ont tous été des voleurs de cette nation. Et donc, quand tu les envoies là, ils ne savent pas faire autre chose que de voler. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, si on est là aujourd'hui, le problème, il est là. Mais ce n'est pas trop tard. C'est quelque chose qu'on peut rattraper. Mais pour rattraper cela, il n'y a pas autre moyen, comme je le dis, que de se donner la main et reformer un bouclier. Et se te concentrer sur la transition. Et ne laisser aucune faille dans la transition. Tu mères. Il y a des griffes qui vont croire que non, non, cette transition est déjà fichue. C'est exactement ce qu'ils veulent qu'on mette dans la main que la transition est pour nous. Voilà. Maintenant, on va revenir sur cette partie-là. Je ne sais pas si tu m'entends bien. On va revenir sur cette partie-là. Quand tu dis de se concentrer sur la transition, moi, je le dis régulièrement, et de faire un bouclier. C'est-à-dire, qu'est-ce que toi, tu veux dire par là? exactement avec les mots simples. Qu'est-ce qu'il y a l'âme d'un peu compréhende? Voilà. C'est qu'il faut qu'on accepte chacun d'avoir une ouverture. C'est-à-dire, il ne faudrait pas à chaque fois qu'on dise non, Dumbuya ne veut pas négocier avec les politiciens. Ce n'est pas vrai. Moi, je dis que ce n'est pas vrai. parce que on vient de mettre une institution qui va permettre de cohésion sociale. C'est-à-dire, on peut utiliser tous les outils que ce type peut sortir de sa poche pour nous dire bon, c'est l'outil-là qui va nous permettre de nous donner des idées et faire avancer notre nation. Ils peuvent y aller. Il faut qu'ils arrêtent de dire non, nous, on n'y va pas parce que c'est déjà un faux débat, c'est déjà ceci, cela. Et puis, on a vu tout à l'heure quand il a convoqué, quand le ministère du territoire Morikondi a convoqué les politiciens, c'est-à-dire que c'est ça l'hypocrisie du politique que je ne comprends pas. Ils sont sortis ici pour nous dire non. Il y a un certain parti politique qui ont dit nous, on n'est pas intéressés, on n'y va pas. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? On les a tous revus d'abord. Pourquoi jouer ce genre d'hypocrisie ? C'est-à-dire, au départ, ils disent non, on ne va pas. Dès qu'ils voient que les autres partis vont, eux, ils sont en train de partir. Ils disent non, si on ne va pas, là où tu ne vas, voilà, ils disent ça, là où tu ne vas pas, voilà, on peut commenter quelque chose comme ce que tu vas. Donc, on va. Donc, ils vont de façon hypocrite. Ils ne vont pas de façon critère. Ils vont juste pour ne pas qu'il y ait quelque chose qu'on essaye de commenter contre eux là-bas. Ils ne vont pas avec la bonne foi. Parce que, sinon, ces gens-là ne peuvent pas se réunir. La colère. Ça fait des années qu'ils ont mis et ils n'arrivent toujours pas à trouver une solution pour nous. La colère. Écoute-moi. 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 Deux petites minutes. Pardon. Je veux répondre à ce monsieur-là qui écrit des stottises sans arrêt. Monsieur l'homme véridique, tout ce que tu dis, là, cette transition, vous et vos hommes politiques, tous bons confondus, vous n'allez pas la saboter. Cette fois-ci, là, vous n'allez pas la saboter. Parce que, vous allez nous voir, nous aussi, Kundounouba, Fonike Mengeba, Ibrahim Dialloba et tous ceux qui s'ensuit et tous les partis politiques, tous, ils ne nous représentent pas, ils représentent une partie de la population. Il faut que ce soit clair dans vos têtes. Ils ne représentent une partie de la population. Il y a une partie de la population qui n'est pas contente de ces gens. ce que je viens de citer, je dis tout bord politique, du parti politique le plus grand au plus petit qui est créé aujourd'hui. Moi, je n'en fais pas partie. Je le soutiens. Cette transition, vous n'avez pas la capacité, vos hommes politiques n'ont pas la capacité, le FNDC n'a pas la capacité de saboter ça. Parce que cette fois-ci, eux aussi vont voir une autre catégorie de la population, Inch'Allah. C'est un puchuchiste, 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 tout ça que tu veux dire. C'est ce que c'est aujourd'hui. Mais le 5 septembre, il fallait le signaler, mon frère. Doumouya est connu. Il est connu du public, on sait qui il est. Mais pendant que vous étiez en train de danser dans les rues, il fallait le signaler qu'on ne veut pas de ce monsieur. Ramène, M. Alpha Pony, là où tu l'as pris, tu nous laisses dans notre merde. Donc Doumouya, moi je le soutiens très bien. Et tout ce que vous allez sortir, même si vous sortez Alpha Pony, il est en train de baigner dans l'océan Arctique ou Antarctique ou je ne sais pas où, je vais soutenir Mamadi Doumouya parce que moi je ne rentre pas dans ce jeu-là. C'est aujourd'hui que vous savez cela. Vous ne le savez pas depuis longtemps. Vous pensez que vous allez saboter cette transition-là avec votre démocratie de merde qui ne nous apporte rien là. C'est parce que vos politiques ont échoué s'ils n'avaient pas échoué. Doumouya n'allait pas être là. Ça aussi, il faut le reconnaître. Et vos politiques, c'est tous des anciens ministres. Vous pensez qu'ils sont propres ? Hein ? Ils ne sont pas propres. Si vous voulez qu'on sorte des dossiers, nous allons les sortir. Vous allez sortir pour Doumouya. Nous aussi, nous allons sortir pour les hommes politiques. Je pense que certains vont bientôt rentrer leur tête et ça ne va pas rester longtemps. Ils vont rentrer leur tête parce que quelqu'un qui a fait un ministère, deux ministères, trois ministères, n'est pas un débat. Vous croyez que quoi ? Vous pensez qu'il y a des seins parmi les hommes politiques là ? Il n'y a pas de seins parmi eux, hein ? Non. Moi, je soutiens quelqu'un quand tu as subi une injustice. Il faut que ce soit très clair. Je ne veux pas qu'on se fiche d'un Guinéen injustement. La façon dont je ne veux pas qu'on se fiche de n'importe quel homme politique injustement, c'est de la même façon que je ne veux pas qu'on se fiche de Mamadi Doumbouya. Parce que si vous étiez des hommes, si vous portiez des pantalons, ce qui s'est passé en Guinéen n'allait pas se passer. Donc, vos pantalons sont troués. Ceux qui veulent bloquer Mamadi Doumbouya. Marie, si ce qu'on dit que vos pantalons-là, c'est troués, c'est déchirés, vous ne pouvez pas et je ne le permettrai pas devant mon petit écran. Moi, je n'ai même pas besoin de manifestation. Je vous ai toujours dit, les manifestations, ça ne donnera rien. Je ne dis pas aux gens de manifester. Je ne manifesterai pas pour l'instant. Mais quand vous allez insister, nous aussi, nous allons sortir. Nous allons dire qu'on en a marre de ces mêmes personnes qui sont toujours là en train de se plaindre et qui n'ont rien à proposer. Il faut signaler ça aussi. Ngaé, il est illégal. C'est aujourd'hui qu'il est illégal. Les gars, les gens vont dire et hontés comme ça. Vous n'avez même pas honte. Vous croyez quoi ? Qu'est-ce que vous, vous vous imaginez ? Vous pensez que vous êtes les seuls ? Nous, on le veut. Mamanie Doumbouya là, nous, on le soutient. Soutenez ce que vous avez envie de soutenir. Mais comme c'est les mêmes, vous pensez que c'est difficile de liquider vos hommes politiques là ? Ce n'est même pas difficile. Ce n'est même pas compliqué. Même pas. Le plus compliqué à liquider, c'est Alpha Condé. L'attraper, l'humilier, le faire balader dans Korakri. Quand on va prendre un homme politique, le ménoter, on va voir comment leurs militants vont réagir. Puisqu'à Alpha Condé l'attraper, vous pensez qu'il n'y avait pas des gens qui n'étaient pas contents. Il y a des gens qui n'étaient pas contents. Il faut penser à ceux-là aussi. Il ne faut pas penser qu'à ta personne. Il faut savoir que tu vis en société, il y a des choses que tu n'aimes pas, que d'autres aiment. Il y a des choses que tu aimes, que d'autres n'aiment pas. Votre démocratie à la con. Vous n'allez pas nous l'imposer cette fois-ci là. Cette transition, nous allons prendre notre temps. Trois ans ou cinq ans. Celui qui n'est pas content, tu fais ce que tu peux faire. On va voir maintenant s'il y a des hommes dans ce pays-là. Vous voulez prendre les armes, c'est permis. Mes frères et sœurs, c'est permis. Vous voulez monter au ciel, ça aussi c'est permis. Vous allez vous balader, nager, c'est permis. Chacun va faire ce qu'il peut. Vous allez vous asseoir ici, parler, c'est permis. Vous allez, je ne sais pas, vous allez faire tout ce que vous avez envie de faire, c'est permis. Mais vous n'allez pas nous écouter cette transition-là. Vous n'avez pas ce pantalon-là. Et je généralise. Voilà pour tout le monde. Je me dis, vous vous croyez quoi ? Hein ? Vous êtes tous en train de vous taper la poitrine. Oh, il est ci, il est ça. Mais vos hommes politiques, ils sont capables de quoi ? Pourquoi, il faut qu'on les a dribblés toutes ces années-là ? Civils, entre civils, vous vous dribbliez. Hein ? A mon avis, il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Voilà, je vous l'ai dit, il est là-bas entre 3 ans et 5 ans. Inch'Allah. Ça aussi, ça dépend. Celui qui n'est pas content, je veux voir ça. Montrez-moi autre chose que je n'ai pas encore vue. Parce que tout ce que vous faites là, vous dites ce qu'elle est réel, on connaît ça déjà. Moi, je veux les nouveautés. Je veux ce que je n'ai pas, ce que je n'ai pas encore vu. Comme Alfa Kondé, prendre un président qui est vivant, ça c'est exceptionnel et extraordinaire. Donc, j'apprécie ça. Le 5 septembre, ça ne fait pas un an. Si vous étiez content, tous ceux qui étaient contents le 5 septembre et aujourd'hui sont fâchés, c'est que vous vous attendez à quelque chose, à autre chose. Maintenant, si vous n'êtes pas content, ça c'est votre problème. Ça, ça vous regarde. Donc, vous allez vous battre comme vous pouvez prendre Mamadi du Mouya là-bas. Ceux qui sont avec lui aussi ont le droit de se battre pour qu'il reste. Ce n'est pas compliqué. Vous n'allez pas nous imposer votre compagnie. Vous n'allez pas imposer, en tout cas, pas à moi. Vous n'allez pas nous l'imposer. Mais dis-moi beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Et même, il est illégal. Qui est illégal ? Alfa Kondé, il n'est pas resté là-bas comme il est illégal. Qu'est-ce que vous avez pu faire ? Si ce n'est pas vos manifestations à la combidonne ? Qu'est-ce que vous avez pu faire ? Quoi ? Elles sont dans les rues. Vous n'avez même pas honte. Ça, c'est une méthode, ça, dans les rues. On va mettre les gens dans les rues. Ça, c'est un respect. Mettre les gens dans les rues. La rue. Ça, c'est un respect, ça. Ça, c'est le respect. Vous mettez les êtres humains dans la rue. Même la façon de le dire, il faut qu'on se respecte un peu. Mamadi du Mouya est là-bas. Celui qui n'est pas content. Tu fais ce que tu veux. Ça ne me gâche même pas mon sommeil. Ça ne me gâche même pas mon sommeil. Maintenant, ceux qui disent qu'ils se sont battus pour qu'Alpha Kondé soit là où il est, ça, c'est pour vous. Vous dites que vous avez prié ou bien votre prière a prié. Avez prié pour qu'Alpha Kondé se taise. Priez pour qu'on le juge. Priez pour qu'on le ramène en guillemme. Priez pour qu'on me dise que Mouya parte. Moi, je prie pour qu'il reste entre 3 et 5, Inchallah. Et s'il bricole, s'il fait mieux, il restera plus que ça. Et vous ne pouvez rien. Wallahi, vous ne pourrez rien. Inchallah. Vous ne pourrez pas go. Vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose. Si ça n'est pas manifester, manifester, bidon à la con là. vous allez vous voir à la tour. Chimène, continue. Et puis, il y a un moyen qui a imposé de faire. Ah, il est ci, il est ça. Vos hommes politiques sont quoi ? Hein ? Vos hommes politiques ont été incapables. C'est moi qui l'ai dit. Ils ont été incapables. Leur démocratie est pourrie. C'est pourrie. C'est des faux démocrates. C'est ce qu'ils sont. 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 Mais, c'est votre démocratie qui nous a mis dans ça. Où est-il ? Ça a marché. Vos démocrates, c'est lui qui est assis là-bas, en train de raconter, de mélanger les gens comme si, comme ça, au nom de la démocratie. Voilà que le bonni qu'on a dit 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 moi je demande aux forces de l'ordre de rester tranquille, de laisser les gens manifester. Laissez tout le monde manifester. Mettez des drones pour filmer les manifestations. Ne mettez pas de plaies, ne mettez rien. Laissez les gens manifester. Quand ils vont finir de manifester en sauvage, faire la sauvagerie dans la rue, les civilisés aussi vont sortir même s'ils sont dix. vous allez comprendre. Vous pensez que c'est comme ça la vie? Tu fais la même chose tout le temps, ça ne change pas. Tu n'as pas le cerveau pour te dire que ce que je fais là ce n'est pas bon. Je dois changer ma méthode. Laisse ça, t'y gagne. Laisse-moi tranquille. Il faut me laisser. Ceux qui manifestent là aussi sont musulmans. Ceux qui les mettent dehors aussi sont musulmans. Voilà. Maman dit vous m'avez l'air là-bas. Je veux voir. Il faut prier. si vos prières là ne prennent pas dans six mois. Maman dit que vous êtes des musulmans pervers. Vous êtes des faux musulmans. Il faut prier. Dans six mois, vos prières n'ont qu'après nous. les gars, on a fait partie à la faculté. N'importe quoi. Et Mouyam ? 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 C'est comme si on s'impose à toi. Mouyam ? Mouyam ? Mouyam ? personne. Moi, il n'y a pas l'homme ou la femme là qui va me dire que c'est Paul ou Pierre que tu soutiennes. Non. C'est lui que je veux soutenir là. C'est lui que je soutiens. Celui que vous aussi, vous voulez soutenir. Il faut soutenir. Mais vous soutenez là. On connaît déjà comment ça se passe. Toujours le même histoire. Toujours le même scénario. Il faut faire tout ce que vous avez l'habitude de faire là. Il est là-bas. Il faut prier. On va faire prière comme prière. On va voir pour qui va prendre. Enfin, à l'autre. Ok. Bon. Moi, tout ce que je veux que mes frères guinéens comprennent, c'est que nous, on est on respecte la volonté de tout le monde. Non, eux, ils ne veulent pas respecter la volonté des gens. L'homme vérifie que toi, tu veux l'homme vérifie que tu sois qu'elle vérifie que toi, tu veux pour toi. Vous, vous respectez-nous notre volonté ? Hein ? Monsieur Dany, c'est venu. Je n'ai qu'à maintenant respecter le choix de tous. Il ne respecte pas le choix des gens. Il faut que ça se passe comme ils veulent. Non. On ne voit rien nous imposer cette fois-ci-là. Inch'Allah. Rien, on ne nous imposera rien. Il s'appelle comment ? Je vous attends. Moi, je demande au CNRD. Laissez l'armée tranquille. Laissez les gens manifester. Laissez les gens sortir. Enlever les PA. Enlever tout. Mettez les drones pour filmer. C'est tout. Juste pour filmer ce qui se passe. Laissez tout le monde faire ce que chacun veut. Celui qui veut casser, il n'a qu'à tout casser. Celui qui veut, je ne sais faire quoi. Après, vous amenez la facture aux hommes politiques. Ça aussi, c'est un argument pour les liquider. Ça aussi, c'est un argument. Parce qu'ils vont être recrutés, repérés. Comme des partis politiques violents. Voilà. Et non, on ne veut plus de violence. On ne veut plus de ça. Aux hommes politiques, on a qu'à s'élever la nuit pour prier. Ça va prendre. La constitution fait tranquille. Et ils ne veulent pas la constitution, le FNDC, le FNDC, c'est un parti politique. Normalement, c'est moi qui dois être en colère ici. Normalement. Non, mais c'est-à-dire, comment vous voulez imposer vos idées aux gens ? Pourquoi ? Non, en fait, moi je veux que tous mes frères d'Inéon comprennent les jours. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut choisir. Mais je veux juste vous rappeler quelque chose. En fait, ce que nous choisissons, parce que nous tous, on se va pour une équilibre. C'est-à-dire, la seule chose qui nous appartient à tous. Donc, le choix que nous devons faire pour notre nation, il faut que ce choix-là puisse permettre à tous les enfants de cette nation de pouvoir vivre dans la cohésion sociale. Moi, ce que je veux... Moi, je n'impose rien à personne. Je n'impose rien à personne. Moi, je l'ai demandé, à un moment donné, au début, comme ce que la colère dit, je parle à NL Falca. J'ai fait plusieurs vidéos ici. J'ai dit, on veut mettre les deux parties là, dos à dos, les deux côtés là, dos à dos. Il faut éviter cela. Donc, il faut soutenir le colonel. Maintenant, si les gens ne veulent pas le faire, mais c'est leur problème, ils se battent comme ils peuvent. Je fais comme je peux, moi aussi. On dit que chacun a prié. J'ai dit, maintenant, c'est prière contre prière. Vous allez prier. Je vais prier. Mais vos hommes politiques ne sont pas mieux que Mamadi Numbuya. Ah ben, ça, je vous le dis. Ils ne sont pas mieux que Mamadi Numbuya. Ah ben, oubliez ça. Il faut oublier. On sait qui est qui dans ce pays-là. On sait qui a fait quoi. On sait le comment, le pourquoi de la chose. Donc, Mamadi Numbuya, ce n'est pas n'importe qui. C'est celui-là qui a remplacé Alpha Kondé. La place que beaucoup de vos hommes politiques cherchent et qu'ils ont du mal à obtenir. Il ne faut pas oublier cela. Ce que tu as du mal à obtenir, que quelqu'un l'obtienne, tu lui dois du respect. Certes, Mamadi Numbuya ne doit pas être arrogant. Je le signale. Il ne doit mépriser personne. Je le signale. Mais on ne doit pas le prendre non plus comme un torchon. Ce n'est pas un torchon. Si vous prenez Mamadi Numbuya comme un torchon au départ de vos hommes politiques, il faut vérifier. C'est qui le torchon ? Il faut vérifier parce que lui, au moins, il est arrivé là-bas. Et comment ? Voilà. Les urnes dont vous nous parlez là, les résultats des urnes, on les connaît en Guinée. On les connaît. Donc, vous n'allez pas nous emmerder pour qu'on écoute cette transition pour soi-disant vos résultats des urnes qui sont toujours deux résultats à chaque fois. Et finalement, on finit par avoir un seul président. Ne rêvez même pas. Ne rêvez même pas. Si quelqu'un a fait ce rêve, c'est un rêve satanique. Je te dis tout de suite. Celui qui a fait ce rêve là, c'est un rêve satanique. Ça ne sera pas possible. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Il n'y a qu'un homme politique qui a volé quelque chose dans ce pays-là, quelle que soit la chose, tu as participé à la destruction de ce pays-là. Il n'y a qu'un homme politique qui a volé quelque chose dans ce pays-là. Il faut le rafler au passage. Quand c'est vous, c'est bon. Le Guinée est comme ça. Quand c'est lui, ça va. Quand c'est l'autre, c'est là qu'il y a un problème. Voilà. Je ne vais pas le permettre, je vous le dis, sur cette page-là, venir l'écrit des bêtises ici maintenant, c'est fini, je vous le dis. C'est terminé. Les chayatines en perdition-là, les démons libérés-là, qui ne savent pas où aller. Ce n'est pas ici. Celui qui ne veut pas de Momodilou Mouya, qui ne le soutient pas, oublie la page-là. Tu peux venir faire des critiques comme la colère le fait, comme les autres le font, vous faites vos critiques et tout et tout. Mais le 5 septembre, vous saviez déjà qui il était. Vous savez, il n'est pas caché qu'il est de force spéciale. Vous connaissez ces mannequinses. Vous savez ce qu'il a fait. Il fallait le signaler le 5 septembre. Ce n'est pas parce qu'il est venu maintenant aujourd'hui que ça ne vous arrange pas. Ceux qui ne vous arrangent pas, donc ça n'arrange pas Maris Tsitsoko. Ceux qui arrangent Maris Tsitsoko, donc ça ne va pas vous arranger. Votre arme-là, elle n'existe pas à vous. Si elle existait, elle n'allait pas faire 10 ans en Guinée. Si elle n'allait pas faire 10 ans en Guinée, si elle n'allait pas faire 10 ans en Guinée, ça ne marchera pas Inchallah. Vous serez très très déçus. Vous serez déçus et surpris. Puis vous vous asseyez à la fin de 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 la fin. Je ne me suis pas dit qu'elle n'a pas vu. Elle est venu pour moi. Elle est venu pour moi. Ma mère, elle est venu pour moi. Il y a des gens qui n'ont même pas honte. Quelqu'un Quelqu'un que tu as applaudi Quelqu'un que tu as applaudi Quelqu'un que tu as appelé libérateur En moins d'un an Cette même personne là est devenue illégale Mais dis donc quand même Il faut qu'on se respecte Pour que les gens nous respectent Il y a des choses qu'il ne faut pas dire en public Parce que ça fait que les gens se fichent de toi Ça aussi Il faut comprendre ça Ce que tu fais là tu dis aujourd'hui Que cette personne est comme ça Mais comme ça ne va pas dans ton sens Cette personne n'est plus bien Mais dis donc attends Ça ne peut pas marcher comme ça C'est pas comme ça la vie Si on se met à fouiller Dans la vie Si on se met à salir les uns et les autres Vos hommes politiques ils ne sont pas propres Et ils ne sont pas propres Du premier au dernier Et ils ne sont pas très propres Vous voulez qu'on gratte Nous allons gratter de ce côté là Peut-être que nous allons bientôt Restez tranquille Chacun va se calmer Inchallah Ça vient Il ne faut pas se presser Au bout de la vie Mais tu vas faire Encore des choses Tu es un peu Qu'est-ce que le monde Est-ce 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 que tu veux Est-ce que le monde Est-ce qu'est-ce que le monde Est-ce qu'il dit tu sais si elle souffre, tu sais si elle vit dans la souffrance, tu la connais, donc c'est toi qui vit bien je ne m'applique même pas ça, c'est des choses qu'on a assez entendues en fait le Guinéen si on suit tout le monde, si on veut répondre à tout le monde mais on ne va jamais s'en sortir en fait et puis nous en tant qu'influenceuse actuellement non non moi je n'influence personne hein, je dis ici, moi je n'influence personne hein ils font ce qu'ils veulent en tant qu'influenceuse on va dire de, actuellement il y a, voilà, nous, notre, 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 moi, mon objectif c'est d'unir les Guinéens et donc on ne va pas être celle qui va être en Coran on ne va pas prétendre vouloir unir les gens pendant qu'on veut les unir, eux ils sont en train de tirer le drap de leur côté et ils veulent faire croire que ce sont les autres qui tirent le drap de leur côté les hommes politiques là, tous leurs problèmes aujourd'hui tout en politique aujourd'hui, ils veulent écouter cette transition, faire des élections point c'est ça le problème mais ça c'est une réalité en fait, en Guinée, comme on dit, il faut qu'il y ait des personnes qui soient des affichés voilà les choses aillent non c'est ça, il faut relativiser les choses, il faut voir les choses en face je vais vous dire le nombre, je vais vous dire le nombre du CNRD je m'en fous, je m'en fous, si je veux, ce qui m'inquiète aujourd'hui je vais vous dire, politiquement ça ça ne vous intéresse pas le nombre du CNRD là, je m'en fiche moi, même s'ils soient illimités, c'est leur problème il faut aller chercher, c'est à vous et vos hommes politiques de chercher ça ça c'est pas mon travail, c'est vous qui voulez le savoir moi je ne veux pas savoir ce que je veux savoir, ce que je veux qui a volé dans ce pays là qui a participé à la situation de ce pays là que chacun des responsabilités soient situées et que les prochaines élections on ne retrouve aucun voleur à la tête homme, vérité, il faut penser à ça aussi ou bien tu as peur de quelque chose qu'est-ce qui te fait peur ? au lieu de chercher le chiffre au lieu de chercher le chiffre du CNRD tu es un démocrate ou bien le côté de démocratie là, ça ne t'intéresse pas celui qui doit te gouverner demain même Alpha Condé là, on s'en fout de lui ça c'est le passé ou alors tu te bats pour qu'il revienne puisque tu sais te battre tu t'es battu pour qu'il parte, non ? mais bats-toi pour qu'il revienne bats-toi pour qu'il passe au tribunal ça c'est un combat très simple bats-toi pour qu'il se taise tout ça là c'est possible mais quand un combat est désordonné chacun pense à sa tête qui a cherché à savoir si Alpha Condé doit sortir celui-là ne doit pas sortir qui a cherché ça ? tous les hommes politiques étaient là s'occupaient et leurs militants s'occupaient de leur vie politique tandis qu'un combat doit être structuré vous avez attrapé quelqu'un vous l'avez attrapé vous voulez qu'il passe en justice mais battez-vous pour qu'il passe en justice ça aussi c'est un autre combat mais celui qui doit le faire passer en justice vous voulez coincer celui-là aussi mais dis-donc on va où ? on ne peut pas gagner à tous les coups celui qui doit le faire passer en justice celui qui doit s'occuper de cette histoire de justice il faut qu'il se sente en sécurité il faut qu'il se sente en état de le faire mais si l'un lui-même se sent en sécurité se dit qu'à n'importe quel moment on va me rafler moi aussi je vais me retrouver dans une autre situation vous croyez que quoi ? Mamadou Mouya c'est un être humain ? oui ce que la colère vient de dire elle a raison c'est un être humain il a ses faiblesses vous savez dans quel état d'esprit il se trouve aujourd'hui ? ou bien parce que bon il n'est pas président de parti vous n'avez pas d'affinité avec lui il a profité c'est ça que Fadiga dit qu'il a profité mais la Guinée aussi a profité de lui ou bien nous on n'a pas profité tu n'étais pas content le 5 septembre tu étais content tu as profité j'ai profité la colère a profité donc si on a profité le 5 septembre nous devons faire en sorte que ça se passe bien pour la Guinée mais pour lui aussi mais si nous notre problème aujourd'hui c'est de liquider Mamadi de le dégager de n'importe quelle manière de poser tous les mauvais comportements sur lui et que nous de pistonner nos hommes politiques mais ça aussi c'est injuste je ne l'accepterai pas je n'ai aucune force d'eux mais inchallah je n'accepterai pas ça je vais vous montrer que moi aussi Marie si ce qu'on a à l'apprendre un peu mes prières vous avez vous fait prendre mes prières parce que je m'inquiète pour la vraie chose la politique c'est pas pour les femmes surtout à vous ah bon ? la politique c'est pas pour nous les femmes tigian oui c'est pour qu'on est dans cette situation comme c'est pas pour nous là c'est pourquoi vous êtes dans cette situation ben oui ben oui c'est exactement ça on a compris pourquoi la Guinée est toujours en retard en fait parce que depuis que la Guinée c'est les hommes qui sont à la tête c'est eux qui sont à la tête à faire n'importe quoi à cette transition là Marie si ce qu'on dit je ne suis rien je ne suis pas présente de présidente de parti je ne suis pas militante je ne suis rien du tout mais la transition là Inchallah ça sera entre 3 et 5 ans j'ai dit pour moi qu'Allah merde si Allah s'est fait où ? que peut-être il a pris une de mes prières peut-être pour qu'Alphacon ne quitte qu'il le guide Mamadi Doumbouya qu'il fasse en sorte qu'il le guide dans le sens de l'islam et toutes les personnes qui sont autour de lui qu'il les sauvegarde qu'il les protège parce que c'est lui le meilleur des guides qu'il fasse en sorte de nous débarrasser de toutes les personnes qui ont pillé cette nation tous les pervers financiers quand là nous débarrassons Amin Allah vous avez la bouche il faut parler de ça aussi vous pensez que nous allons prendre des anciens voleurs les mettre à la tête on va voter voter les CV là tous les CV là nous allons détailler oui nous allons bien détailler les CV comme vous aimez les détails vous voulez détailler pour Mamadi ? non on va détailler pour vos hommes politiques on va voir quand on va finir le tout détailler je pense que vous allez peut-être se dire ah la fin de Mamadi là-même il fallait qu'on bricole ça pour qu'on passe tout derrière tranquillement c'est comme ça la vie je ne laisserai pas je ne laisserai personne faire survivre faire vivre l'injustice d'une certaine manière flagrante parce que la personne n'a personne derrière je n'accepterai pas ça inchallah peut-être m'en accepter il y a pas de balle autre arme il n'y a pas de balle de dents ce que je n'ai pas laissé pour Alpha Condé je pense qu'on en fait le tour ce que je n'ai pas laissé pour Alpha Condé je ne le laisserai plus aucun nom politique aucun Alpha Condé et son Alpha Condé quand on dit pour Alpha Condé c'est bon non ? c'est comme ça il faut savoir que tout le temps ça va arriver oui donc globalement un gros moi j'ai déjà fait le tour voilà tu as déjà fait le tour moi j'ai fait le tour tout le monde va répondre devant l'histoire tout le monde va répondre c'est pourquoi nous allons traquer les pervers financiers nous allons les traquer inchallah fouiller tous les dossiers c'est énervé il faut fouiller tous les dossiers même qu'on ne connait pas votre nombre pour qu'on sache les prochaines élections qui est apte on ne va pas voter pour aucun voleur à la dix parce que celui qui vole en tant que ministre quand tu seras président ça sera encore pire dans la vie je vous ai dit ici il faut fermer l'oeil sur certaines choses parce que si tu fouilles chez l'autre quelqu'un le va fouiller chez toi c'est comme ça maintenant comme les gens ne comprennent pas il y a certaines personnes je ne sais même pas ils croient qu'ils ont quelle force c'est ça qui m'inquiète moi ça ça m'inquiète quand tu les vois écrire ou parler tu dis que non oh d'accord non quand je vais me coucher je ne vais pas me réveiller demain non non t'as un comptophilie moi moi on ne s'impose pas à moi non 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 il n'y a pas ce ah dis donc vous avez vu ce qui s'est passé pendant un an il faudrait savoir qu'on peut adapter ça à quelqu'un d'autre encore aussi c'est comme ça c'est comme ça la vie ça c'est ma nature personne ne peut m'enlever ça n'a qui na qui je n'aime pas la foutaise je n'aime pas que beaucoup de monde se groupe sur une seule personne mamadoubouya 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 qu'est-ce que mamadoubouya a fait d'extraordinaire de si négatif c'est qu'il a fait d'extraordinaire c'est qu'il a pu faire malader Alpha Konde Alpha Konde que les gens n'imaginaient même pas C'est Maman Di Doumouya et son groupe qui ont fait ça. Par rapport à ça, un peu de respect, s'il vous plaît. Sinon, nous allons fouiller. Chacun n'a qu'à fouiller partout où il peut fouiller. Tous les coups sont permis. Nous sommes en politique. Tout est permis. Et ceux qui disent que les femmes ne doivent pas faire ci ou ne doivent pas faire cela, c'est parce qu'elles ne l'ont pas fait que nous sommes là. C'est parce qu'elles ne l'ont pas fait. Une voilée ne fait pas ci, une voilée ne fait pas ça. La force qu'elle a donné à la voilée, vous savez ça. Je vais vous montrer ça, Inch'Allah, que moi aussi, Allah m'a donné une petite force. Ma petite force là, il ne me fait jamais honte. Il ne m'a jamais fait honte. Chacun n'a qu'à prier. De temps en temps, comme je vous l'ai dit, je fais quelques vidéos de temps en temps pour valider ma position. Alors ma position, c'est ça, je suis encore derrière mon bout du bouillard. Jusqu'au jour où il sera fort, je ne combats pas les fèbres. C'est la petitesse. Quelqu'un qui est en position de faiblesse, je ne le comprends jamais. Je l'ai dit régulièrement dans mes vidéos. Non. Parce qu'après, on ne sait même pas le coup de qui a fait tomber la personne. On ne se comprend pas, on ne comprend rien. Donc on me dit, je vais être derrière lui. Celui qui veut lui faire ce que tu peux, tu fais ça. Ce que je peux faire, je fais ça. Je ne t'impose rien, ne m'impose rien. Mais quand on fait des critiques, on doit réfléchir. Parce que c'est cela qui va faire que les gens vont nous respecter ou nous manquer de respect. Quelqu'un que tu as applaudi tout en sachant que c'est un criminel, tu ne vas pas venir après pour nous dire que c'est un criminel, pendant que, moi, on le connaît. On le connaît. Donc ça, c'est la lâcheté et l'hypocrisie que je ne supporte pas. Je ne peux pas supporter ça. C'est comme quand nous étions les gars gagnent les élections, on dit que non, on va courir la gauche à droite, nos oncles basse côtiers. Non, vous avez voté pour un peu, il faut bloquer son pouvoir. Mais celui qui votait ne savait pas que c'est le gars les gars les gars les gars les gars les gars les gars. Il ne le savait pas. Je n'ai pas apprécié ça. Donc, si ce sont les mêmes personnes qui veulent se foutre de mon mari, vous allez le voir sous une autre forme, que vous allez dire, non, mais la dame, là, ce n'est pas elle. Pourtant, c'est moi. Le jour qu'on va le faire à un pogomou ou à un sagnon ou à un seau ou à un pouré ou à un toufana, je vais faire pareil parce que moi, je vais sur des terrains glissants, je vous l'ai dit. Et par la grâce, je ne tombe pas. C'est ça la grandeur d'un être humain. Tu vas là où tout le monde a peur d'aller. Mais là où tout le monde court, grou, 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 grou. Ah, comme il y a beaucoup de monde, je vais à la Manon. Maintenant, un moment où il va arriver, vous allez voir. Mamone de Mouye aura beaucoup de monde. Il sera aimé. Les mêmes gens là, je garde les vidéos là pour ça, vont venir m'insulter ici. C'est comme ça que ça se passe. Ceux qui sont là, il y a beaucoup de personnes qui apprécient le colonel. Ils ont peur de partager parce qu'ils ont peur des autres. C'est comme ça. Oui, mais un moment où il va venir, vous allez le voir ici. Quelqu'un d'autre va avec Mamone de Mouye. Ils seront 10 000 en ligne. Mais celles qui ont ouvert la porte, ils ne sont pas à la banque. C'est spirituel. Je vais vous montrer la force qu'Allah m'a donné. Tant que je serai avec lui, il ne va pas m'humilier. Tant que je suis avec Allah, il ne m'humiliera pas. Vous êtes avec lui, vous allez me montrer. La population guinéenne va me montrer cette fois-ci qu'elle est avec Allah. La population guinéenne va me la montrer. Vous allez prier. Mamone de Mouye va partir. Quelqu'un d'autre n'a pas l'attrapé, n'a pas parti. À ce moment-là, je vais rester derrière vous. Vous priez, vous priez. Mais dans le cas contraire, 6 mois, il est encore là. Un an, il est encore là. Vous êtes des musulmans pervers. Wallahi. Parce qu'on vous a mis, comme vous dites que c'est un satanique, on vous a mis un satanique à la tête. Et il est resté pendant quelques temps. Ça veut dire que votre stand-up satanique est très développé. Il faut signaler ça aussi. Oui. C'est un fils de Guinée. Voilà. C'est pas un étranger. Nous aussi, il est chez lui. Nous aussi, c'est un Guinéen. Donc, vous allez vous respecter. Alpha Condé qui vous a fait trembler, là. Et on m'a dit, vous voyez, qu'il a arrangé. Voilà. Donc, je vous attends. Ça dit qu'à toi qui dis que moi, je n'impose rien à personne. Je n'ai jamais imposé quelque chose à quelqu'un. Même pour dire que j'ai influencé. Moi, je ne peux pas influencer quelqu'un. Non. Je n'ai pas cette capacité-là. Personne ne peut m'influencer non plus. Mais en parlant, il faut être cohérent. En faisant les choses, il faut être cohérent. En combattant une personne, il faut être logique. Il n'y a pas de logique dans ce combat-là. Combattre, je me dis, maintenant, il n'y a pas de logique dedans. Dire qu'il est illégal, c'est absurde. C'est absurde de dire qu'il est illégal. Ça n'a même pas de sens. Quelqu'un qui se respecte ne peut pas dire qu'il est illégal. Pendant qu'il l'a félicité. Pendant qu'il a été content au début. On peut respecter des gens comme ça. On ne peut pas les respecter. Ça, c'est de l'hypocrisie et de la lâcheté. On ne peut pas respecter ce genre de personne. Faire en sorte de salir ce monsieur-là, tandis que vous êtes des gens derrière des gens qui sont sales. Oui. Quand tu es un criminel financier, tu es sale. Quelqu'un qui a détourné, c'est quelqu'un qui est sale. Faudet, papa, c'est moi. Tu as vu, non? Partout où il s'est faible, moi, je vais renforcer là-bas. C'est Allah qui m'a donné la force. Quand il s'est faible, je vais là-bas. Quand ça prend la force, j'entends. Donc, l'homme veut dire que n'importe quel parti que tu es, votre démocratie, on va la mettre d'abord en stand-by. Oui, inchallah, pendant 3 ou 5 ans. Pour voir avec ceux-là aussi ce que ça donne. C'est là que vous et moi ne se comprend pas. Maintenant, vous, vous êtes pressés. Mamadine Mouya, c'est le plus mauvais de toute l'humanité pour le salir, pour l'affaiblir, pour émourter cette transition, pour que vos hommes politiques viennent encore se battre. Les élections, encore truquées. Oh, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai gagné. Deux, trois gagnants. Un, quoi, là, notre problème. Le mandat, là aussi, bricolé, 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 bricolé. Mais on ne peut pas continuer comme ça, anti-stialo. Ce n'est pas faux, c'est la vérité. Donc, si vous fouillez, vous embêtez, Mamadine Mouya, moi aussi, j'ai le dossier ici. Vous connaissez, non ? Alpha Condé, tous ces dossiers-là, j'avais tout, non ? Je cherche le dossier. N'y a l'air, le moment, je me dis, moi aussi, je vais faire sortir. Oui, ils sont déjà en campagne. Ça, ça peut rassurer quelqu'un. Vous êtes en transition, d'autres sont en campagne. Tous leurs problèmes. Ah, la transition, ça finit qu'à. La transition, ça finit qu'à. Attendez-moi. Mais attendez, sérieusement. Vous êtes pressés de quoi ? Vous êtes pressés pour quoi ? Donc, vous, c'est les élections qui ne vous intéressent pas à la Guinée. C'est les élections qui intéressent les gens. Ce n'est pas la Guinée. Parce que si c'est la Guinée, c'est Fadiga qui m'appelle comme ça. Je vais répondre après. Il veut venir parler, là. Je refuse. C'est Fadiga. Vous avez vu, non ? C'est la politique. C'est mon ancien groupe. Eh bien, Fadiga. Cette fois-ci, là, on n'est pas d'accord. Je m'en fous. On s'est bien bagarré avant le direct, là. Fon et Baba. Je vois ce scénario depuis longtemps. Ah, Fon et Baba. C'est ça qui me fait mal. C'est ça qui m'énerve. Les gens ont vu un scénario. Vos adversaires voient un scénario. Et vous, vous validez le scénario, là. Moi, je suis ce que je vais valider, là. Donc, Fon et Baba aussi était là. Il m'attendait. Fon et Baba, parce qu'il a déjà intervenu ici. Fon et Baba me suit depuis très longtemps. Depuis très longtemps, il me suit. Donc, Fon et Baba aussi m'attendait. Et que la dame, là, comme elle est contente du colonel, là, tu vas voir, quand ça ne va pas se passer en sa faveur, elle va commencer à le critiquer. Mais Fon et Baba est là aujourd'hui. Il va me respecter. Toute bonne personne va me respecter dans l'affaire de Mamadi Doubouya, là. Parce que je suis dans la cohérence. Je suis dans la cohérence. J'étais dans un truc. C'est lui qui l'a terminé. Ah, ce n'est pas Mamadi Doubouya. Ce sont ses hommes. Mais qui on insulte tous les jours ? C'est lui. Tous les faux problèmes, c'est sur sa tête. C'est l'enfant de quelqu'un. Il a 41, là, ben, ou est 42 ans. C'est un être humain. C'est un guiné. C'est l'enfant de quelqu'un. Il y a une famille. Il a quatre enfants. Il a une femme. À cause de notre ethnocentrisse. Il a une femme blanche. Qui publie sur elle ? Qui parle d'elle ? Personne. Parce que nous sommes des ethnois. Si elle était de n'importe quelle ethnie, il a fini là, 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 déposé sur sa tête. Ah, c'est notre soeur. Elle est née dans telle zone. Tout ça, là, c'est Allah qui nous répond. Pour montrer, nous, les Guinéens, comment nous sommes. Mais à moi, je n'ai pas dit que ça. À moi, je n'ai pas dit que ça. 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 Bonsoir, Abouba Traoré. Comment tu vas, mon frère ? Ça ne peut pas aller comme ça. On ne peut pas dire aux gens que vous, vous êtes comme ça et puis vous validez ça. Non. Comme ce que vous avez écrit là. Je m'attendais à ce scénario. Mais ça, c'est honteux. Il faut avoir honte de ça. Ça, c'est très, très honteux. Très, très, très honteux. Si la personne ne ressent pas cette honte-là, c'est que la personne n'est pas normale. Voilà, la personne n'est pas normale. Moi, j'allais m'asseoir aussi aujourd'hui. Encore, comment ça, à combattre ce moment-là du Mouya-là ? Dessitôt, dis donc, quand même, quand même, quand même, il faut que les gens pensent de toi. Il ne faut pas se dire, je m'en fous. Non. À combattre, il ne faut pas qu'on t'attende n'importe où. Puis toi, tu es là-bas. Là où on t'attende, toi, tu es assis là-bas. Ça ne marchera pas. Wallahi billahi. Inchallah. Ça ne marchera pas cette fois-ci. Vous serez très déçus. Koundounou, il s'appelle comment ? Fonike Mengé, Ibrahim Gallo et les autres. Vous serez très déçus et très, très surpris. Très surpris. Wallahi, vous serez très surpris. Comme vous avez dit, c'est après le Ramadan. Le Ramadan, là, chacun n'a qu'à prendre son tasabiyah. Chacun n'a qu'à s'élever la nuit. Chacun n'a qu'à faire ses prières. Musulmans contre musulmans. Musulmans pervers contre vrais musulmans. Hommes contre femmes. Femmes contre hommes. Comme je suis Allah, c'est ceux qui sont proches de lui qui l'intéressent. Ceux qui veulent de lui qui l'intéressent. Il s'en fout. Si c'est enfant ou maman, ou c'est petit ou c'est grand. Maintenant, il va montrer aux Guinéens que, ah, telle personne était avec moi. Il a soutenu tel camp. Je l'ai aidé. Merci à tout le monde pour les partager, pour les commentaires. Celui qui veut critiquer le colonel, maman dit, pour donner des idées, des bonnes idées. Tu peux venir ici, homme véridique, pour donner tes bonnes idées. Il n'y a aucun problème. Tu appelles même maintenant, tu donnes tes bonnes idées. Mais s'il n'y a pas de cohérence dans ce que tu dis, on ne va pas s'entendre. Tu ne peux pas danser le 5 septembre et venir dire aujourd'hui, qu'il fallait dire ça au 5 septembre. Comme vous êtes contents là, celui-là, il a eu le garde-go, c'est un petit chit-go, c'est ainsi, c'est ça. Maintenant là, restez tranquilles. On va laisser l'affaire de Oumagila. Mais non, personne n'a dit ça. Comme ce n'est pas dans votre intérêt, donc ce n'est pas dans mon intérêt. Ce n'est pas dans l'intérêt des autres. Non, non, chacun n'a qu'à dire pour lui. Il ne faut pas que vous parlez au nom de quelqu'un. Moi, je représente une petite partie de la population, une toute petite partie. Nous ne sommes pas nombreux. Même si nous attendons tes doigts en fait, les doigts arrivent. Toi, tu viens ici pour les doigts. Chacun son problème. Mais c'est un jour-ci là, mes doigts, c'est seulement sur le coronel Mme Dupoumouya, la nuit sur l'islam, sur la Guinée, sur le coronel, sur toutes les personnes à qui Allah a donné une mission pour la Guinée. Mes doigts sont sur eux. Tous les jours, je fais toutes mes prières, je fais des doigts pour le coronel pour que Allah le guide. Lui et son entourage. Oui, qu'il ne soit pas humilié. Le plaisir qu'il m'a fait le 5 septembre. Qu'Allah ne l'humilie pas. Toute sa descendance jusqu'à la fin de l'humanité. Qu'Allah fasse ça pour moi. Si seulement si je me lève toutes les nuits pour ce pays-là. Qu'Allah fasse que tous les combats que j'avais menés, dans le visible ou l'invisible, qu'Allah me fasse triompher. Qu'il montre aux gens que je suis une femme vertueuse, que je suis une femme qui est avec lui. C'est ce que je veux. Cette fois-ci là, c'est ça mon but. Il faut qu'il montre qui est qui dans ce pays-là. Parce que n'importe qui, parce que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Vous allez avoir 50 milliards de vues sur Facebook là ici. Les gens vont se moquer de vous. Vous allez vous asseoir ici comme d'autres camps. Vous allez pleurer, Inch'Allah. Pleurer. Piquer les crises devant votre caméra ici. Si seulement si j'ai apporté quelque chose à ce pays-là, pendant un an, je me lève toutes les nuits. Si Allah sait cela et s'il a accepté une partie de ma prière, ça a donné la force à qui que ce soit, que cette même personne aujourd'hui, qui que ce soit, veut me combattre. Que Allah rende justice parce que c'est le meilleur de la juge. Moi, c'est là-bas que je m'arrête. Si j'ai apporté quelque chose à quelqu'un ici, que Allah enlève la personne s'il veut me combattre. Si la personne m'a apporté quelque chose et que je veux combattre la personne injustement, que Allah me retire ce que cette personne aussi m'a donné. je veux un match nul qu'on soit 0-0. Ce que chacun apporte à chacun n'a qu'à prendre. Tout ce que quelqu'un m'a apporté ici, il faut prendre. Tout ce que moi aussi j'ai apporté et que les personnes veulent me combattre qu'on la récupère. On va le match nul. Quand on a l'air de la personne. Quand on a l'air de la personne, on a l'air de la personne. Oui. Il n'a pas le droit à l'erreur. C'est un être humain mais si tout le monde se met à combattre quelqu'un, ma chérie, ce n'est pas possible. Dans le but de l'anéantir. Ça, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Que tout le monde se groupe sur quelqu'un dans le but de l'anéantir? Vous avez oublié ça? Ah, je ne sais pas ça. Ça, c'est les critères de la sorcellerie négative. Un tel est comme ça, vous, même son côté positif. Les gens veulent transporter ça, transformer ça en négatif. Je ne peux pas accepter ça. Inchallah, je n'accepterai pas. Fait-fait-moi. Le connole, quand il assiste, qu'il le guide, qu'il équipe toutes les personnes qui peuvent apporter à ce pays-là, tous les voleurs et les pervers financiers, quand il les humilie, quand il les mette la main sur eux, quand il les mette ou nous, quand il ne fasse qu'aucun voleur ne revienne dans ce pays-là pour nous gouverner. Inchallah. Chacun n'a qu'à prier. Prière contre prière. De temps en temps, j'ai le temps, je fais les vidéos, je n'ai pas de temps, je ne fais pas. Mais je fais les vidéos, je ne fais pas les vidéos, je fais mes invocations, je fais mes doigts, tous les jours, je vais le faire. pas de temps en temps, je ne vais les faire soire. Il ne triche pas. Tout ce que je dis ici, il sait si c'est faux, il le sait, si c'est vrai, il le sait. Ce que je fais, en coulisse, il le sait, ce que vous faites en coulisse, il le sait. L'homme véritable, comme tu dis là, Amine, le colonel Maudidoua laisse-le tranquille, laisse-le, si tu es véridique, laisse-le en paix. si tu peux apporter quelque chose à la Guinée en ce moment nous sommes en transition nous n'allons pas sauter les étapes de la vie, nous sommes en transition on se concentre sur la transition on fait en sorte que cette transition se passe bien, on ne met pas la pression pour que ce soit écouté au nom de quoi que ce soit, au nom de n'importe quelle démocratie qui nous a déjà fatigué donc la démocratie sera en stand by, elle n'est pas terminée on la bloque un peu d'abord pour voir autre chose ce que ça peut apporter et ce que ça peut donner, maintenant celui qui n'est pas content, si tu es sûr de toi, next viens me combattre celui qui est sûr de toi next, tu es en train de combattre, non me dis ne perds pas ton temps celui, viens là quand tu te lèves la nuit là prends mon nom, quand tu fais les vidéos, même si tu ne dis pas mon nom, débrouille-toi tu nous contre-cars moi c'est celui du long terme, nous allons voir quand tu vas t'asseoir devant ta caméra tu déshabilles, ça sera pire que pour les autres vous vous rappelez de nous je vous avais dit ça ici, vous n'avez pas compris il y a des gens qui sont des sens interdits Mamadi Doumouya il était un stop il va bientôt devenir un sens interdit non 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 on ne va pas me recadrer je n'ai pas à être recadré vous êtes nombreux sur lui allez là-bas prenez le soukaba aussi vous allez aller là-bas vous me laissez seul moi seul je vais le soutenir mais Fode Baba me connait moi je vous dis à Bangura Fode Baba me connait Fode Baba aussi il l'a appelé ici il écrivait je dis Fode Baba votre affaire là ça va mal finir il n'a pas compris Fode Baba il est là aujourd'hui oui oui vraiment vraiment donc le Fode Baba là c'est les anciens c'est les très anciens de la page mais il ne m'a pas écouté non vraiment Marcel ce que tu fais là ce n'est pas bien moi je ne suis d'aucun parti politique mais c'est comme si c'est comme ça j'ai dit ok il faut continuer finalement Fode Baba est encore là aujourd'hui ça fait longtemps je ne l'ai pas vu il est là aujourd'hui il me dit qu'il s'attendait à ça ça veut dire que Fode Baba me guettait il est en train de me guetter que la dame là attends je ne vais pas me montrer je vais voir quand elle va changer elle va commencer à combattre je me dis aussi parce que ça ne va pas aller dans son sens je ne vais pas aller là-bas il m'a fallu à la dame je ne suis pas de ce genre là je ne vais pas faire ça si le colonel reste là-bas les élections arrivent il triche lui aussi je le combats moi je ne me fatigue pas échalant s'il triche flagrant il triche sur l'ethnie il triche sur l'âge le côté que je permets c'est la justice s'il y a eu des détournements pour les trac mais éliminer quelqu'un à cause de son âge éliminer quelqu'un à cause de son ethnie je ne suis pas d'accord ça aussi je vais le faire savoir moi j'aime mes principes je suis d'accord avec ma mère il faut soutenir le sénat et ça ne les soutient pas on va les affaiblir hein tout le monde est en train est sur le monsieur là on ne se demande même pas comment il est hein colonel si tu me regardes même si tu ne me dégales pas ton âme me regarde il ne faut pas te décourager il faut prier il faut invoquer Allah les nuits il faut des babas il faut rire c'est pas grave vous avez la pique de rire moi j'ai fait mes choses colonel il faut te concentrer sur ce que tu dois faire prier les nuits faire les jeûnes se rapprocher d'Allah c'est lui qui peut t'enlever dans ça c'est lui qui peut t'enlever dans tous ces problèmes que tu es là c'est lui qui enlève les gens dans les problèmes moi aussi je rajoute pour moi dessus comme lui et moi Allah et moi on s'aime certainement Inchallah Allah va m'aider il va rajouter pour moi dessus il va rajouter pour Tew Tuba dessus il va rajouter pour moi Fudia Bangura dessus il va rajouter même pour Léon Béritic dessus aussi Emel Fadigam même lui lui aussi comme en ce moment là il est un peu pâché Allah va rajouter lui aussi ses doigts au dessus il va continuer à rire Hamon Militein Militein du colonel il a fait Militein dans l'Ival va connerver l'Altim parce qu'il n'a pas de militants il n'a pas de parti politique il y a un côté de RPG qui le coincent un côté des partis politiques qui le coincent à Guido il est à quelle heure moi au Maghrib est tard ici et moi je suis plus tard que vous là où je suis là c'est un peu loin nous sommes les derniers je suis en Bretagne à l'Assemblée on n'a jamais eu la démocratie on a toujours été dans la dictature bien sûr bien sûr il n'a jamais eu la démocratie dans la transition je ne sais pas la transition c'est ce que j'ai fait surtout FNDC c'est ce que j'ai fait 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 la forme ça prend forme et c'est comme ça ça prend forme jusqu'à quoi les babes vous connaissez lui aussi il me négligeait mais il a compris que ma technique la marche à la mettre à la mettre beaucoup dans ma technique là il veut que vous me copiez vous refusez de me copier vous refusez de faire comme je vais donc si vous venez face à face la route et là c'est fini